... ... ... ... ... J'ai retenu deux mots, qu'il a dit Pascal, c'était bien, moi je rajouterais très bien. Et puis, convivialité, donc je crois que c'est un peu de la culture locale, chaque fois qu'il se passe quelque chose, eh bien il faut que ce soit convivial. Et je crois que les échecs ont très très bien compris ce message, c'est au niveau du message de non-loup, anti-tournoup naturellement, et c'est comme ça que les choses se passent, et c'est très bien. Une manifestation comme celle-là, elle se prépare, donc je crois qu'il faut surtout remercier et féliciter les organisateurs. Mais une organisation comme celle-là, c'est aussi un travail qui dure toute une année. Et nous, la collectivité, il faut que dans le domaine, nous sachions accompagnés et pérenniser une telle activité. C'est pas sur un événement d'une journée où les choses se font, c'est un travail de toute l'année. Et c'est sur ce travail-là qu'il faut remercier l'ensemble du bureau des échecs qui font des efforts considérables, qui vont amener les échecs, je dirais, à un niveau de qualité de jeu tout à fait exceptionnel. Moi je retiens qu'une chose, c'est que nos jeunes jouent en National 2 cette année. Parler de National à nous, c'est déjà quelque chose d'important, vous imaginez pas. On a du mal à passer le département et puis la révision. Si on commence à parler de National, c'est exceptionnel. Donc voilà. Alors pour toute cette journée, naturellement, moi je ne sais pas qui sont les vainqueurs et les vaincus. Je crois qu'il n'y a aucune importance à ceux qui perdent, surtout au niveau des enfants. Le principal c'est d'avoir joué, d'avoir essayé, d'avoir essayé de trouver le mieux que l'on a pu. Et puis je vois qu'il y a deux ans, on était 30-40 là dans la salle. Ouais, pas beaucoup. Mais il y a deux ans. L'année dernière, on était beaucoup plus. Et là, il y a beaucoup de monde. Alors là, c'est quand même différent. Même à la fin de la journée, il y a beaucoup de monde pour cette remise des prix. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Ça me fait vraiment plaisir à voir. Donc ma foi, je vais dire au Côte des Échecs, continuez, renforcez-vous. Et nous, on sait qu'on continuera également à vous soutenir. Mais c'est indispensable que nous, on s'engage et qu'on investisse pour pérenniser de telles activités qui enrichissent notre collectivité. Donc bravo à tous, bravo à tous les joueurs. Merci à tous les dirigeants. Et puis bonne continuation et bonne open pour l'année prochaine. Merci. 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 Merci.